Je ne pouvais plus m'arrêter de rire, j'en chialais. Et plus le public était silencieux devant moi, plus j'étais mort de rire. Je vous raconte. Alors, on est en 2005, et l'anecdote dont je vais vous parler aujourd'hui, elle a lieu avec un duo de chansons françaises humoristiques que j'avais à cette époque. Ça s'appelait Pop-up, c'était des chansons marrantes qu'on écrivait avec Aurélie Laurence, qui est devenue la chanteuse de l'affaire Capucine par la suite, que vous connaissez si vous suivez cette chaîne. Ce jour-là, on joue devant environ 200 personnes, et c'est un beau concert. Je veux dire par là, vu le stade de développement de Pop-up à cette époque, jouer devant 200 personnes, c'est pas loin de notre record. C'est un festival, les gens nous découvrent, et ça se passe plutôt pas mal. Même pas mal du tout. Les gens rient, l'ambiance est détendue, nos chansons, elles font marrer le public. Bref, tout va bien. Tout va bien jusqu'à ce que je casse une corde sur ma guitare. Alors vous me direz, quoi, t'es guitariste et casser une corde sur scène, c'est le bout du monde pour toi ? À ça, je répondrais, non, non, mais attendez, le problème, il n'est pas venu du fait que je casse une corde. Il est venu d'Aurélie, qui s'est dit, comment je vais pouvoir combler le moment où il change sa corde ? Donc, bah, me voilà à genoux sur le côté de la scène, en train d'ouvrir mon jeu de corde, en me disant qu'il fallait que je fasse le plus vite possible, quand j'entends soudain Aurélie qui dit qu'elle va raconter une histoire drôle pour passer le temps. Et là, comment dire, j'ai un premier doute. Parce que bon, je ne dis pas qu'Aurélie raconte mal les histoires, mais... Bref. Aurélie, elle est au pied du mur, elle sait qu'il faut qu'elle se lance et elle se dit... Tu sais ce que t'as à faire. Fais-le. Et puis, je l'entends dire quelle histoire elle va raconter. J'arrive pas à le croire. Ouais, c'est un peu ça, ouais. J'ai un deuxième doute, un gros doute, même. Parce que l'histoire qu'elle va raconter, c'est l'histoire de Jessica. Et cette blague, de base, c'est pas non plus la grosse marade. Elle est assez courte, je vous la fais, ça donne... Prénom, Jessica. Nom, bah si Jessica. Oui, voilà, je vous avais prévenu, de base, c'est pas non plus la meilleure blague de l'histoire des blagues. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quand Aurélie la raconte, devant les gens là, elle inverse le mot prénom et nom. Ce qui donne un truc du style Nom, Jessica, prénom... Ah non, pardon, je me suis... Non, en fait, j'aurais dû dire prénom... Non, j'ai... Prénom, j'ai... Attendez... Et là, c'est parti pour l'embrouille. Elle est restée pendant une bonne minute à s'emberlificoter dans ses explications bancales. Moi, j'ai été pendant ce temps là, je continue à changer ma corde en étant littéralement, mais mort de rire du bide interplanétaire qu'elle est en train de se prendre parce qu'évidemment, tout le monde est devant et comprend rien à ce qui se passe, quoi. De temps en temps, elle se tourne vers moi et elle me jette un regard en mode... Qu'est-ce qui te fait marrer, tête de nœud ? Et finalement, au bout d'efforts acharnés, elle finit par réussir à articuler un truc du style Du coup, je vous la refais... Prénom, Jessica... Nom... Bah si, Jessica... Et là, ça a donné un truc du style... Les gens la regardaient, mais sans rire, sans un mot... Ce qui était un bide interplanétaire devient alors un bide intersidéral... Personne ne comprend, moi je termine d'enrouler ma corde, j'arrive même plus à voir les mécanismes tellement je pleure de rire du bide qu'elle vient de se prendre... Au bout de quelques secondes, qui, je pense, ont paru 8 ans à Aurélie, je suis de nouveau opérationnel et on reprend le concert là où on l'avait laissé. Après le concert, comme d'habitude, on est allé au stand de merchandising pour les autographes et vendre des CD. Et ce soir-là, clairement, la phrase qu'on a le plus entendue, c'était... C'était génial ! Mais alors, cette interlude avec Jessica, c'était quoi ? On n'a pas compris là... J'en rigole encore aujourd'hui... Voilà, c'était l'histoire de mon plus gros fou rire sur scène ! Désolé Aurélie, il fallait que je le raconte ! S'il faut retenir une leçon de cette histoire, c'est peut-être que ce genre d'anecdotes montre que ce genre d'imprévu, ça se prévoit. Ça vaut le coup de prévoir un truc à dire, dans les cas où il faut combler pendant une ou deux minutes pour un truc qu'on n'a pas prévu. Mais bon, après, ça reste un de mes meilleurs souvenirs sur scène et je pense que du côté d'Aurélie, ça ne l'a pas traumatisé outre mesure. Tiens, d'ailleurs, pour se dire au revoir, juste pour la forme... Aurélie ? Raconte-moi l'histoire de Jessica, maintenant, top ! Oh non ! Prénom, Jessica. Non, monsieur Jessica. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada